alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une vidéo c'était pour vous montrer toutes les options qu'elle a l'audi s3 uiv en full option donc je vais vous montrer d'abord l'extérieur et après l'intérieur ok donc déjà de base vous avez les jantes en 18 après un super option pouvez mettre des jantes en 19 ok après vous avez les petits logos avant la barrière mais c'est pas vraiment des options là vous avez les prises d'air sur le pare choc les capteurs de recul à l'avant les feux xénon à l'aide vous avez les lave phare ok quand vous mettez les lave phare ça ça lave les phares vous avez en fait le gros capteur qui va servir à la haut détecteur anti collision aux distances de sécurité et aux régulateurs adaptatifs ok donc c'est ce détecteur là voilà après moi j'ai rajouté les clignotants dynamique comme ceci là sur le sur le rétroviseur intérieur là vous avez en fait le détecteur d'angle mort après à l'arrière vous avez les capteurs de recul pareil moi les petites bavettes que j'ai rajouté là on voit pas mais en derrière le pare choc passé là qui a le le capteur de d'angle mort après vous avez les quatre sorties après la caméra de recul ok qui est en option voilà donc l'extérieur bah voilà l'extérieur il se résume à ça en fait les capteurs de recul à l'arrière capteur de recul à l'avant le toit ouvrant panoramique ok le toit ouvrant panoramique le capteur bas je vous dis pour pour la distance de sécurité l'anti collision et le régulateur adaptatif vous avez aussi la fermeture centralisée qui se ferme toute seule et vous pouvez l'ouvrir avec la main et la ferme et ok voilà donc pour l'extérieur bah c'est ça après je vous montrais donc je vais commencer par le coffre donc dans le coffre vous avez une prise allume cigare qui a là le filet qui vous donne vous avez en fait vous voyez une vraie de roue de secours et vous avez aussi ça c'est pas mal regarde il n'y a pas toutes les voitures pour ça des petits des petits pics là qui permet que ça ça reste ouvert ça c'est pas mal et vous avez aussi en fait il ya vous voyez vous avez un je sais plus comment on appelle ça là pour les autoradios là j'ai un trou de mémoire les boomers ils sont que c'est un boomer aux constructeurs je me rappelle plus ce qu'ils donnent le sont en fait il est dans la roue de secours et voyez vous le débranchez et voilà ça donc ça c'est le son du coffre ok donc le club le corps qui se présente comme ça voilà moi j'ai retiré mais les affaires je la remettrai après voilà le coffre qui se présente comme ça après on va passer à l'intérieur donc je vais passer alors à l'arrière vous avez des très beaux sièges bon moi je mets une petite couverture parce que les gens en général il faut pas attention et comme c'est du bon cœur j'ai pas envie qu'il me passe des trous vous avez une autre à lille prise allume cigare des petits rangements derrière les deux sièges voilà trois appuis tête donc le ciel de toit avec le trouvant panoramique voilà et après je vais vous montrer à toutes les options à l'intérieur alors je vais m'asseoir ça sera plus simple et donc le bouton pour le bouton pour redémarrer la voiture et le contact ok sans mettre la clé démarrage après vous avez voyez l'écran qui sort qui se ferme voilà là vous avez le bouton pour fermer le toit panoramique donc soit vous le fermer entièrement sinon vous cliquez voilà sinon pouvez l'ouvrir juste pour laisser un petit filet après vous avez le petit par soleil coulissant pour le toit panoramique j'ai fait un côté alors après les options de base tu as à peu près tout le monde a donc les boutons électriques normal vous avez les rétroviseurs électriques le chauffage pour les rétroviseurs pour enlever la buée vous avez les petits boutons pour activer à l'arrière pour fermer en fait si vous voulez si vous avez des enfants par exemple pour verrouiller les portes et les fenêtres ok après vous avez alors le bouton pour les allumes phares automatique ok normal les anti brouillards à l'arrière après bon je vais sûrement j'ai sûrement oublié des options c'est sûr après si vous avez des options en tête que j'ai oublié n'hésitez pas à me le dire au niveau des sièges bas des très beaux sièges s3 ou l'appui tête il est dedans dans ce qu'on appelle des sièges cobra ouais ça représente un cobra donc là vous avez la petite trappe pour pour avancer un petit peu le siège après sur le côté vous avez les boutons qui sont électriques pour la bosse là donc c'est juste la bosse du dos qui reste électrique en dessous le siège vous avez une petite trappe là où il ya il ya une trousse de secours en plus de la trousse de secours dans le coffre dans la boîte à gants vous avez l'autoradio gps vous pouvez mettre deux cartes sd et un lecteur cd et pouvait désactiver l'airbag voilà après j'ai oublié de le dire c'est une quatre roues motrices une quattro après au niveau des options alors vous avez l'ordinateur de bord avec la petite molette qui va tout contrôler et par exemple je suis comme ça vous rentrez dans le système là vous choisissez pas vos modes de conduite pour y choisir les suspensions le moteur etc après vous avez le jeu le gps ok si vous mettez le gps est ce qui est bien c'est que si vous mettez une carte sim dans la voiture vous pouvez avoir le google maps donc ça c'est pas mal voilà donc l'ordinateur de bord tout est là 1 vous choisissez aux radios vous êtes sur radio mais déjà c'est sur votre carte sd après téléphone le bluetooth voilà etc donc ça c'est tout ce qui est une application là dans la boîte à gants vous avez la prise mm et une prise pour recharger votre téléphone en usb voilà la coudoir qui pivote ok si vous êtes grand ou petit voilà après ça le bouton c'est pour sélectionner le mode de conduite là c'est pour le stop et star moi personnellement je les désactiver à la valise après je le réactiverai si je la vends là vous avez l'option pour que à ce gare tout seul au champ parking là pour désactiver les capteurs de recul là pour désactiver tout ce qui est abs anti patinage là pour rentrer l'écran voilà après vous avez une clim bison donc ça c'est tout ce qui est clim bison gauche et droite vous avez les sièges chauffants voilà si vous voulez pendant l'hiver vous avez les sièges souvent il ya trois trois zones de chauffage excusez moi après ça c'est pas compris dans la voiture mais moi j'ai rajouté la dash cam là on voit pas trop parce qu'il ya du soleil après vous avez les palettes au volant quand vous mettez en mode séquentiel donc les palettes au volant vous avez le régul le régulateur alternatif alors régulateur alternatif pour ceux qui savent pas ça veut dire qu'en fait quand vous le mettez par exemple vous mettez à 140 une voiture va se mettre devant vous la voiture elle va détecter automatiquement que l roule moins vite donc vaca va se mettre à son allure par exemple si la voiture est à 130 à va se mettre à 130 derrière elle et dès que la voiture va se rabattre la barre à réaccélérer tout seul donc à freiner à réaccélère tout seul c'est ce qu'on appelle le régulateur alternat adaptatif excusez moi voilà après vous avez l'anti collusion si dans ce coup vous il ya une voiture qui va devant vous vous passez direct dans la voiture c'est l'anti collusion et après vous avez le 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 détecteur de distance pour les autoroutes si vous voulez le mettre voilà après vous avez comme j'avais dit l'angle mort vous voyez voilà c'est quoi ça c'est quand vous avez des angles mort ok qu'est ce que je pourrais vous dire d'autres les essuie-glaces automatique bon ça c'est une option un peu de base que tout le monde a vous avez aussi là j'ai oublié de vous le dire mais par exemple là sur le pare brise vous avez ça c'est de le lecteur de panneaux donc ça lit des panneaux et ça vous les met en fait à l'écran ça vous les met ici là quand par exemple là j'allume bon là il n'y a pas de panneau parce qu'on est sur un sur un parking mais sinon ça vous met le petit panneau là donc il ya ça il ya quand vous mettez le gps ça vous met aussi j'étais ici voilà après vous avez le bouton de frein en main électrique et vous avez un autre bouton pour si vraiment vous avez une côte qui est super balèze vous pouvez appuyer sur bouton ça va vous aider après bas la boîte auto comme comme toutes les boîtes auto mais sinon bah après j'ai fait un peu le tour des options je vois pas ce que je pourrais vous dire là il ya encore une petite trappe avec le gilet jaune après ça c'est un peu des petits gadgets mais bon voilà la marche arrière avec la caméra c'est comme ça voilà vous avez les lignes pour bien vous garer moi je suis à cheval sur deux places donc c'est pour ça sinon et après quand vous avez les détecteurs ils sont juste là en fait les détecteurs ça bip à l'avant et à l'arrière est aussi quand vous mettez par exemple pour casse gare toute seule et après quand vous appuyez aussi sur pour casse gare tout seul ça vous donne les indications vous voyez en fait ici là au tableau de bas voilà voilà après après si j'ai oublié des options bas dites le moi et si vous avez des questions sur des options spécifiques bah dites le moi et je ferai des vidéos au dessus je vous montre l'intérieur et là il est là le bouton pour l'électrique la bosse du dos donc voilà les très beau siège très bon maintien du siège après le volant trois branches avec la barre en dessous voilà pédale en alu voilà les les tapis sont un peu sale mais bon là il pleut donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et si j'ai oublié des options bas dites le moi dans les commentaires et si vous avez des questions sur certaines options dites le moi aussi je vous répondrai voilà je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo